Julie Bachet bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes directrice générale de vous financer, on va parler avec vous bien sûr de votre entreprise et puis de cette aventure particulière puisque vous avez été amené à diriger cette entreprise l'année dernière dans un contexte particulier, alors ici même on a interrogé beaucoup d'entreprises, beaucoup de dirigeants sur comment s'était passé cette année 2020 extraordinaire. Première impression de cette année et de votre arrivée chez vous financer ? Ecoutez là ça fait effectivement un an pile que je suis arrivée donc comme j'ai pu le dire à mes franchisés récemment lors de rencontres digitales qu'on a faites avec eux la semaine dernière, c'était une année évidemment pas la plus simple mais une année vraiment riche en construction, en échange avec eux, en lancement de projets et un an après je suis encore plus heureuse d'avoir fait le choix de rejoindre vous financer que lorsque j'ai pris la décision en février dernier. Il y a effectivement beaucoup d'enjeux dans ces périodes là, il faut mobiliser les troupes, il faut connecter tout le monde, vous voyez aujourd'hui on se parle à distance, il faut garder effectivement le lien avec les clients, qu'est-ce qui a été prioritaire pour vous je dirais dans ces moments là ? Alors vous le dites parfaitement bien Didier, le plus compliqué ça a été la distance physique qui s'est forcément mise en place et moi ça n'a pas la question ça n'a pas été de garder le lien, ça a été de le créer puisque je suis arrivé pendant le premier confinement donc je connaissais déjà certains franchisés mais évidemment pas la majorité du réseau donc ça a été comment est-ce qui est dès le départ de créer quelque chose, j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer une fois l'année dernière tous en présentiel mais du coup je me suis plus concentré sur l'orientation et la stratégie que je souhaitais pour vous financer en tenant compte de ce je dirais de cet environnement particulièrement compliqué, où est-ce qu'on en était, où est-ce que vous financez en été et puis qu'est-ce qu'on voulait pour les années à venir donc on s'est concentré sur la rédaction d'un projet stratégique, on a mis en place des chantiers prioritaires pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et donc je dirais un quart du réseau participe à ces chantiers et donc ça me donne l'occasion d'avoir déjà une proximité assez forte avec les franchisés qui travaillent dans chacun de ces chantiers au compté de nous équipe franchiseur et donc d'avoir déjà pu avancer finalement assez rapidement malgré le contexte compliqué qu'on a rencontré depuis un an. Oui parce qu'on a vu beaucoup de questions sur le management dans cette période là, le management à distance, il faut garder effectivement la motivation de, je dirais de tous, des équipes, il faut pouvoir se rencontrer même si c'est à distance, il faut avancer les projets donc il y a beaucoup de contraintes. Est-ce qu'il y a un management particulier et est-ce qu'il est simplement lié à la crise et il va perdurer ? Quel est un peu votre regard ? Alors nous on est dans une situation qui est encore plus spécifique puisque c'est un réseau de franchisés donc ils sont tous indépendants donc en plus on n'est pas sur du management classique, on est plutôt sur du management d'influence ou des systèmes d'adhésion, comment est-ce que j'amène l'ensemble du réseau à nous suivre dans les orientations qu'on souhaite prendre pour ce réseau et puis quand même un management plus traditionnel avec les équipes commerciales et de salariés qu'on a au sein de la franchise sachant qu'on a la particularité d'avoir un siège commercial à Paris, un siège administratif à Grenoble donc comment est-ce qu'on arrive à garder le lien physique qui me semble essentiel tout en maintenant des échanges réguliers avec des échanges à distance donc on se dote d'outils qui nous permettent d'avoir des rencontres digitales, des moments d'échange à distance avec nos franchisés mais qui permettent de l'interaction donc on s'est équipé évidemment d'outils de visio, d'outils d'interaction, d'outils de sondage et donc on essaye de multiplier les moyens aussi par des groupes WhatsApp etc de garder des moments d'échange qui permettent de pas s'oublier les uns les autres et puis d'adapter et notre management et notre mode de fonctionnement au contexte qui est le nôtre donc ça tombe bien chez vous financer une de nos valeurs importantes c'est l'agilité donc on la met plus que jamais elle a été utilisée ces derniers mois pour s'adapter le plus rapidement possible à notre environnement. Alors on parle avec vous de courtage en crédit donc crédit immobilier et divers effectivement opérations de ce type là, qu'est-ce qui a été le plus significatif sur la période ? La compétition a été rude ? Non enfin c'est pas ça qui a été le plus significatif en tout cas le plus significatif ça a été comment est-ce qu'on survit aussi avec les confinements successifs qui ont été mis en place lors du premier confinement nos agences ont dû fermer, pareil pour les agences immobilières donc ça a été assez compliqué pendant ce temps là qu'est-ce qu'on fait ? Donc on a profité pour faire de la formation aussi beaucoup et puis les confinements successifs les agences, nous nos agences de courtage pouvaient rester ouvertes, pas forcément nos amis agents immobiliers donc comment est-ce que je continue de développer mon activité, d'essayer de maintenir l'emploi dans le contexte qui était le nôtre donc là aussi c'est peut-être faire appel à des sources de diversification d'activité, se concentrer aussi sur des activités qui ne nécessitent pas forcément une transaction dans les périodes où les transactions étaient bloquées donc comment est-ce que je fais de la restructuration de crédit, comment est-ce que j'accompagne mes clients pour faire des bilans de l'état de leur crédit et de l'optimisation qu'ils pourraient en faire, comment est-ce que je peux les accompagner sur des questions d'assurance éventuellement etc. Alors vous avez fait toute votre carrière dans la banque, là on parle de courtage, de courtier, c'est vrai qu'il y a quelques années les courtiers n'étaient pas forcément bien vus par les banques, est-ce qu'aujourd'hui les courtiers quelque part font partie de l'univers et les banques ont accepté ces entre guillemets intermédiaires ? Alors vous l'avez dit, j'ai fait l'ensemble de mon parcours au sein d'un grand groupe bancaire dont une partie conséquente chez un spécialiste du financement immobilier, donc moi j'ai toujours eu une culture et une appétence pour le financement immobilier et les relations avec les professionnels de l'immobilier. J'ai vécu cette période où les courtiers étaient regardés un petit peu avec suspicion, je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui, je peux vous livrer aussi mon expérience en tant que bancaire, moi je n'avais pas cette vision-là de la relation avec les courtiers, je pense que l'intention des banquiers aujourd'hui c'est de travailler en bonne intelligence avec les courtiers et que ce soit gagnant-gagnant dans le sens où ils attendent de nous, qu'on leur apporte des clients qui correspondent à leurs attentes, nous on attend d'eux qu'ils répondent aux besoins que l'on peut avoir, donc l'enjeu aujourd'hui c'est pas est-ce qu'ils vont continuer de travailler avec nous ou pas, parce que moi je suis convaincue que les banques vont continuer de travailler avec nous, on voit bien que la part des courtiers ne cesse d'augmenter, aujourd'hui c'est 40% du marché qui est intermédié par les courtiers, donc il ne peut pas y avoir de retour en arrière possible, je pense que c'est culturel, de plus en plus les clients ont besoin de comparer, d'être accompagnés, parce que le sujet d'avoir recours à un courtier c'est pas exclusif c'est aussi avoir de l'accompagnement, c'est aussi avoir accès à des banques qu'on ne connaît pas ou auxquelles on n'aurait pas pensé, et ça les banques le savent aujourd'hui, donc c'est plutôt comment est-ce qu'ils maintiennent une part de production issue de leurs partenaires courtiers équivalente au poids qu'on a dans le marché, voilà donc c'est comment est-ce que chacun trouve sa place, et puis comment est-ce que nous chez vous financer, comment est-ce qu'on s'assure que nos relations sont suffisamment bonnes, la qualité de notre production suffisamment intéressante pour être dans le top 10 des partenaires bancaires. Alors il y a des courtiers on va dire multispécialistes, des courtiers très ciblés sur justement l'immobilier, la stratégie de vous financer sur les prochaines années, comment elle va évoluer ? Alors nous notre métier cœur ça reste le crédit immobilier, c'est évident, le courtage en crédit immobilier prioritairement, en revanche ce qu'on se propose aussi de faire c'est d'accompagner le client en fait dans l'ensemble de sa sphère patrimoniale je dirais, et puis comment est-ce qu'on peut l'accompagner dans la durée, comment est-ce qu'on peut passer d'une activité très one shot, parce que finalement des prix immobiliers on n'en fait pas tous les jours, en moyenne c'est tous les 7 ans en région parisienne, donc comment est-ce que d'une relation qui est un petit peu une fois ou deux dans le meilleur des cas, on passe à une relation un peu plus suivie, en l'accompagnant peut-être un petit peu aussi sur des projets éventuellement d'optimisation fiscale, sur du crédit à la consommation, sur le financement de ses travaux, sur la restructuration de ses crédits, et comment est-ce qu'on crée une relation qui dure dans le temps et comment on passe d'un statut un petit peu de courtier traditionnel à un statut de conseiller patrimonial pour le client qu'on peut avoir. Il y a de plus en plus de besoins effectivement sur cette partie-là, alors les banques le font aussi, le patrimonial effectivement, en tout cas dans les banques privées, mais il y a un besoin, je dirais, plus global pour maintenir cette relation, je dirais, dans la durée. Exactement, et puis je pense qu'on est légitime aussi à pouvoir avoir un, quand c'est le banquier qui le fait, il va prêcher exclusivement pour sa paroisse, là aussi nous on aura accès à plusieurs partenariats différents qui nous permettront de pouvoir apporter le meilleur conseil au client en fonction de sa situation personnelle et non pas en fonction de l'offre qu'on a, donc si vous voulez c'est un petit peu inverser le cheminement, c'est le client nous présente sa situation, on regarde ce qu'il en est et puis on va lui présenter le partenaire qui aura la meilleure solution par rapport à son profil et à son besoin, alors que le banquier ne peut proposer que sa solution. Pour terminer, je disais en introduction, vous avez une quarantaine d'années, une femme qui prend la tête d'une entreprise, est-ce qu'il y a un management féminin, est-ce qu'il y a un style particulier ? On dit toujours aujourd'hui, et notamment en France, mais pas seulement dans tous les pays qu'il faut arriver à plus de parité, est-ce que vous, vous avez amené une touche particulière ? C'est une vraie bonne question, je ne suis pas sûre qu'il y ait un management féminin, français peut-être, féminin, je ne suis pas sûre, je ne vois pas forcément de différence entre mon management ou celui que j'ai pu avoir par le passé avec des hommes. Moi, mon management, il est plutôt dirigé vers les gens, comment est-ce que je les accompagne pour qu'ils se développent au maximum de leurs compétences et de leurs attentes ? Pour moi, être manager, c'est aimer les gens, y être attentif et avoir envie de les accompagner. Et ça, je pense que c'est unisexe, on n'a pas besoin d'être une femme ou un homme pour avoir cette valeur-là. Merci beaucoup, Julie Bachelet, d'avoir fait le point avec nous. Merci, Didier.